Pour l'arrêt d'Ibaim, nous voyons qu'en fait on n'a rien à dire, parce qu'un il n'a rien fait d'abord, donc c'est mieux s'il part, histoire de voir les jeunes qui ont vraiment de quoi faire, parce qu'eux on est fatigués, deux ils n'ont jamais rien fait, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. Donc si les vieux là partent, on veut voir plus fort qu'eux, on est fatigués avec eux. Donc si même toute l'équipe part, il n'y a pas de problème. On veut voir les nouveaux, il y a des jeunes qui sont dans les clubs, il y a des jeunes qui sont là au machem à 20 ou à 16 jours au ballon. Et on les regarde, ils mangent l'argent gratuitement. Moi pour la retraite internationale d'Ibaim, c'est ce choix, en tout cas avec ou sans lui, le pays va toujours avancer. S'il a décidé de prendre sa retraite internationale de bon vent, qu'est-ce qu'on va encore dire d'autre ? On le félicite juste pour ce qu'il a quand même fourni au pays, mais s'il décide de prendre sa retraite de bon vent, le pays va toujours avancer avec ou sans lui, vu qu'il a beaucoup de talent dans le Gabon. Bon, on dirait d'abord que c'est un joueur d'abord impoli. Pour moi, l'équipe nationale n'a plus besoin de Didier, parce qu'à 29 ans, un joueur qui n'a rien prouvé pour l'équipe nationale, pour moi il a le droit de partir, il n'essaie rien pour l'équipe nationale. Bon, je pense que c'est une grande perte, c'est une grande perte pour le pays, c'est un grand joueur, mais comme ses compétences à l'étranger, il ne met pas ça sur le terrain quand il a l'équipe nationale. Mais on a des joueurs compétents à son poste, qui peuvent remplacer Ibrahim Do. Vous voyez, on a de très bons joueurs locaux qui peuvent jouer comme lui. Ça me fait vraiment mal qu'un jeune comme Ibrahim Do puisse prendre une recette internationale. Bon, certes, vu aussi les conditions qui sont données maintenant pour le moment, vu que le Gabon était dans des déchets, c'est vrai, dans des erreurs techniques, on n'arrivait pas à s'en sortir. Grâce à ce genre de personnes comme Ibrahim Do, passait tout, il prenait la blague. Il vient, il s'amuse, il fait comme il veut, ils savent que personne ne peut faire ça à part d'eux, mais il se trompait. Par contre, il y avait des meilleurs qui étaient là et qui ont caché. Déjà, pour la retraite internationale d'Ibrahim Do, c'est une très bonne chose. Ça peut faire en sorte de faire sortir de nouvelles découvertes, de nouveaux talents, comme à l'exemple de Bitégué Melville, qui fait de très bons matchs depuis ses débuts à l'équipe nationale. S'il peut partir, il y a des remplaçants pour lui, parce qu'ils sont dans le non-respect, du casernement, il n'y a rien. Au fait, ils ne respectent pas les autres, ils n'apportent rien à l'équipe nationale. Ils ne montrent pas l'exemple aux nouveaux, les nouveaux qui sont là, qui regardent les grands. Beaucoup d'indisciplines. Au fait, ils sont indisciplinés. Il faut qu'ils partent afin de laisser la place aux plus jeunes. Il y a des locaux qui sont là, qui peuvent prendre leur place. Ils ne sont pas indispensables dans l'équipe. Un retraite international d'Ibrahim Do, il a fait par rapport à une cause. On l'a sanctionné parce qu'il n'a pas respecté le règlement de la Fédération de football gabonaise. Lui, il croit trop, mais Ibrahim Do est irremplaçable dans l'équipe nationale. Parce qu'il joue un très grand rôle dans l'équipe nationale. Moi, je pense qu'il est encore trop jeune pour prendre la retraite. Et s'il prend la retraite, moi, je trouve que c'est parce qu'il s'est senti sûrement vexé, selon le dernier match, parce que peut-être qu'ils se sont dit que dans l'équipe nationale, ils sont indispensables, qu'ils ne peuvent plus avoir d'autres joueurs qui peuvent jouer le rôle qu'ils jouent juste sur le terrain. Mais eux-mêmes, ils ont vu pendant le match que c'est le contraire. L'équipe a bien joué sans eux. Et on a eu deux victoires sans eux. Donc cela prouve à ce moment-là qu'ils n'étaient pas indispensables dans l'équipe. Ce qu'ils font pour l'équipe, d'autres peuvent aussi bien le faire. La retraite, ce n'est pas sa retraite, c'est pour sa vie en fait. Parce que là, nous sommes là-bas. Où Ibrahim Do, moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui peut m'infuser bien. Parce que je suis une guenbe. Ibrahim Do a des assez doux. S'il arrête le ballon, c'est pour lui et sa famille, mon ami. Nous, nous sommes guenbe.